Apple vient de dévoiler le Vision Pro, son premier casque de réalité mixte et il faut qu'on en parle. Voilà le Vision Pro, le premier ordinateur spatial d'Apple qui a confirmé pas mal de choses dont je vous parlais dans ma vidéo annonçant sa venue. C'est pendant la WWDC-23 que Tim Cook a enfin pu faire son one-moursing façon Steve Jobs pour faire rentrer Apple dans une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter ce nouveau produit avec ce qu'on sait, en tout cas jusqu'à présent. Également mes impressions autour du Vision Pro d'Apple. Beaucoup d'éléments le présentent comme un produit révolutionnaire et d'autres me font dire qu'on est encore loin du produit idéal. En tout cas, il leur fallait à mon sens ces dernières années de nouveautés incrémentales qu'on peut le voir sur des produits tels que l'iPhone ou l'Apple Watch pour en arriver à un produit tel que le Vision Pro. Il reprend des éléments, une forme qu'on connaît déjà pour ne pas paraître trop futuriste et montrer au grand public que le casque de demain, ils l'ont déjà en partie avec eux en fait. En partant du capteur LiDAR sur l'iPad Pro, de la Digital Crown qu'on peut retrouver sur l'Apple Watch mais aussi le Airpods Max, les textiles des bracelets d'Apple Watch, la qualité d'affichage qu'on retrouve sur un iPhone sur un écran Apple. Bref, tout ça, tous ces produits pour en arriver à ce jour. C'est un produit qui, designement parlant, est très réussi je trouve. On reste sur des matériaux qu'on connaît chez Apple, je vous le disais, un produit rassurant d'une certaine manière puisqu'ils ont su le rendre facile d'accès ergonomiquement parlant. On retrouve de l'aluminium sur le châssis, ce qui ressemble à du plastique soft sur les branches, un peu comme sur les Airpods Max, qui abritent les deux haut-parleurs audio-spatial et la connectique MagSafe pour la batterie. Sur le dessus, on a la Digital Crown pour passer d'un monde réel à un monde virtuel et on va y venir. Les grilles d'aération sont sur le bas, tous les capteurs sur le devant. On a aussi un super mécanisme de fixation du bandeau à l'arrière pour l'interchanger j'imagine. Soit pour le mettre plus facilement dans un sac, soit pour en changer la couleur, la texture, etc. Celui par défaut sur cette version grise a l'air quand même assez confort, mais faudra voir pendant de longues sessions, surtout avec d'aussi beaux matériaux utilisés, le casque sera sûrement assez lourd. Il y a même une petite molette sur le côté pour pouvoir l'ajuster au millimètre près, ça, ça peut être intéressant, mais c'est du déjà vu. On a finalement une surface complètement vitrée et incurvée sur le devant pour embarquer un écran et une techno appelée EyeSight. Elle permet aux gens qui nous entourent de suivre notre regard. Alors d'un côté, c'est creepy de fou, parce que les gens voient une représentation de nos yeux à travers un écran, l'écran d'un casque, et ça fait vraiment une tête hyper chelou, je trouve. T'imagines, tu te retournes dans la rue ou dans un parc avec cette tête ? Ça fait peur à tout le monde. De l'autre, ça humanise le casque, ce n'est plus juste une paroi noire ou blanche. C'est un produit qu'on intègre désormais dans notre corps, il fait donc partie de nous. Donc globalement, vous n'enlevez pas le casque pour discuter avec des personnes de votre entourage, et tout est normal, selon Apple. C'est le futur qu'ils imaginent des utilisateurs qui discutent à travers le casque, même s'ils sont juste à côté, et surtout qui capturent des souvenirs avec ce casque. Pour certains cas, ok, mais pour d'autres comme celui-là, ça me choque, mais on va y revenir. Donc lorsqu'on est en train d'utiliser le Vision Pro dans le monde réel, notre regard est sur cet écran frontal. Autrement, lorsqu'on bascule dans un environnement virtuel, EyeSight affiche un motif lumineux pour indiquer aux autres qu'on ne les voit pas et qu'on est concentré sur une tâche. C'est grâce à la Digital Crown qu'on va pouvoir gérer ce niveau d'immersion avec environnement pour étendre notre vision au-delà du monde physique qui nous entoure. On passe de l'AR à la VR, mais là où c'est très fort, c'est que même si on est immergé dans notre univers en VR, mais que quelqu'un rentre dans notre champ de vision, eh bien l'univers va se dissiper pour laisser apparaître la personne. Après, c'est comme sur le MetaQuest 2, vous pourrez être immergé dans des paysages dynamiques pour réduire les distractions, et être plongé dans votre tâche, que ce soit pour bosser, faire du gaming ou une conférence. Passer de l'AR à la VR, c'est du déjà vu sur le marché. Maintenant, pouvoir contrôler son niveau de présence ou d'immersion, c'est très fort et très bien fait. Ce niveau de finesse, on doit d'une part à la puce M2 d'Apple conçue sur mesure pour ce casque, mais aussi à la nouvelle puce R1 qui gère les données des 12 caméras, 5 capteurs et 6 micros qui entourent le Vision Pro. Mais bien sûr, c'est les deux écrans micro-LED 4K, un dans chaque œil, qui nous immergent dans ces différents environnements. A voir ce que ça donne en vrai. Maintenant, d'après les premiers retours et ce qu'on a vu, le niveau de réalisme a l'air d'être poussé à son paroxysme. Pour transformer n'importe quel espace en une salle de cinéma personnel permettant de streamer un écran de 30 mètres de large, regarder ces photos, admirer un paysage dynamique, remplir l'espace autour de nous grâce à Vision OS pour travailler dans n'importe quel endroit. Vision OS, c'est le nouveau système d'exploitation d'Apple qui tourne sur ce casque, présentant une toute nouvelle interface en 3 dimensions qui intègre les contenus numériques dans notre monde réel. Vous pourrez donc interagir avec vos applications classiques comme les Messages, Safari, Apple TV pour regarder des films et des séries. Vous pourrez créer grâce à des applications déjà compatibles comme le pack Microsoft, Lightroom, ou bien carrément récupérer le flux vidéo 4K de votre Mac pour utiliser les applications que vous avez dessus. J'imagine que ce sera le cas pour Premiere Pro, pour vos montages, Photoshop, pour les edits, et n'importe quelle application que vous pouvez avoir sur votre Mac vu que c'est streamé directement sur le Vision Pro. La force derrière ce système d'exploitation, c'est bien sûr la continuité qu'on va pouvoir avoir avec tous les appareils de l'écosystème Apple, que ce soit un iPad, un iPhone vers le Vision Pro. Utilisant le même compte iCloud, vous pourrez retrouver toutes vos photos, vos musiques, vos onglets, et j'en passe. Tout est synchronisé, tout est déjà là, et après vous allez pouvoir pousser un peu plus loin avec des airdrops de documents, de photos vers le Vision Pro. Pour écouter de la musique, vous avez un système audio directement implanté sur le casque, dans les branches, maintenant vous pourrez aussi faire du Airplay avec vos AirPods. C'est un nouveau produit de l'écosystème Apple, vous pourrez donc interagir exactement comme tel. L'autre force, c'est que le Vision Pro nous permet de naviguer, d'explorer l'interface de manière naturelle, avec nos yeux, nos mains, mais aussi la voix. Pas besoin de télécommande, on navigue en bougeant nos yeux, c'est quand même assez génial, et en rapprochant nos doigts, on valide l'action, en bougeant le poignet pour faire défiler, pour parcourir, en utilisant la voix pour dicter une commande. Le Vision Pro intègre un système haute performance de suivi des yeux qu'ils ont bien précisé être sécurisé. Les habitudes qu'on va créer grâce à notre regard de ce qu'on va faire sur ce casque ne sera donc pas enregistré, ni transféré à Apple ou quelconque tierce. Et ce système va encore plus loin en pouvant prédire si on va cliquer sur quelque chose avant même qu'on clique dessus. Il lie en quelque sorte de notre esprit, c'est pas un marabout, c'est juste de la technologie. Le Vision Pro crée un biofeedback avec le cerveau d'un utilisateur, en surveillant son comportement oculaire, et en construisant une nouvelle UI en temps réel, pour créer davantage de réponses anticipatives de la pupille. Apple a en quelque sorte créé une interface cerveau-ordinateur via nos yeux. C'est un sujet hyper technique néanmoins intéressant qu'a partagé un ex-designer de chez Apple sur Twitter via plusieurs tweets que je vous mets en description. Mais j'ai hâte d'essayer ce casque rien que pour cette neurotechnologie qu'ils ont mis en place qui a l'air très réussie. Apple a également introduit Optic ID, leur nouveau système d'authentification sécurisé, qui analyse l'iris sous différentes expositions, pour pouvoir déverrouiller le casque, et sans doute effectuer des paiements, tout comme Face ID, mais pour nos yeux. Vision OS est donc le premier système d'exploitation spatiale, qui nous permet à la fois de pouvoir interagir avec du contenu numérique, comme s'ils étaient réellement avec nous dans notre espace, en faisant du multitâche entre plusieurs applications via des gestes, les yeux, la voix, je vous en parlais, mais également grâce à un Magic Keyboard, un Magic Trackpad pour les tâches plus complexes. Je rêve clairement de faire du montage vidéo dessus avec ma timeline qui fait genre 30 mètres de long. Vous allez aussi pouvoir faire du gaming avec 100 jeux déjà compatibles avec Apple Arcade. Sachant que les manettes Xbox et PlayStation sont aussi compatibles, ça peut être intéressant de voir de gros titres arriver dessus. Par contre, j'ai bien l'impression qu'on joue en 2D dans un environnement réel ou virtuel. J'ai pas l'impression qu'on expérimente les jeux de la même manière que sur le MetaQuest 2, en VR avec une télécommande notamment, puisqu'on en a pas. Ça reste bien sûr à confirmer, peut-être qu'on pourra faire les deux, mais de ce que j'ai cru voir pour l'instant, c'est vraiment un affichage qu'on met, qu'on stream, mais on n'a jamais d'interaction comme sur VRChat ou faire du ping-pong par exemple en VR. Peut-être qu'on aura ce genre d'application sur Apple Arcade. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce genre d'usage soit prévu. Alors bien sûr, on l'a pour le côté divertissement, pour pouvoir regarder du contenu, mais pour les jeux, je l'ai pas encore vu. Ils apportent également leur premier appareil photo en 3D pour capturer des souvenirs et pouvoir les revivre en 3D. Sur le principe, je trouve ça cool, mais je me vois pas sortir au parc pour aller capturer des photos de mes enfants en 3D et pouvoir les revivre après. Je trouve ça hyper cringe en fait. C'est trop bizarre, t'imagines. Alors déjà, le regard à travers l'écran. Mais surtout, t'es le seul avec un casque pour juste prendre des photos. Tu prends ton téléphone et c'est bon. C'est très bizarre. C'est trop bizarre. Et puis t'imagines, ça veut dire qu'à la longue, tu ne vis plus les instants à travers tes propres yeux, mais à travers des caméras et des capteurs pour pouvoir les capturer éventuellement derrière. Genre c'est trop bizarre. Au-delà de ça, Apple a aussi prévu le casque pour tout ce qui est vidéoconférence, que ce soit sur FaceTime ou sur Zoom. L'idée étant d'avoir vos interlocuteurs d'un côté, la présentation de l'autre, et vous, vous serez représentés sous forme de Persona, une représentation numérique de vous, qui je cite, a été créée en utilisant les techniques d'apprentissage automatique d'Apple les plus avancées, qui reproduit les mouvements du visage et des mains en temps réel. Une nouvelle technologie qui a l'air super intéressante sur le papier, à voir ce que ça donne dans la vie réelle, est-ce que ça retransmet bien nos émotions et nos gestes ? On en parlait, mais vous pourrez bien sûr regarder des films et des séries via Apple TV+, ou bien Disney+, qui collaborent avec Apple pour le lancement du Vision Pro. L'idée étant d'être plongé dans son film avec un écran que vous pourrez ajuster, un mode cinéma qui nous permet d'être concentré sur le film, ou bien de basculer dans un environnement nouveau pour en profiter encore plus. Et parfois dans un univers dédié comme ils ont pu le présenter avec Disney et Star Wars. Au-delà de juste avoir un casque pour être immergé, ce que j'ai trouvé vachement intéressant en regardant du contenu, c'est toutes les démos qu'ils ont fait autour du sport, pour regarder des matchs de basket, ou bien de la Formule 1. Avoir toutes ces données et pouvoir interagir en temps réel, je trouve ça hyper intéressant. Et pour le coup, l'intérêt de porter son casque est mortel. Il ajoute un plus qu'on ne pouvait pas avoir avant, ou de manière linéaire sur notre télévision. Le système audio-spatial quant à lui, aura un rôle à jouer pour nous immerger d'autant plus dans un univers, sans passer par un casque tierce. On verra ce que ça donne. En tout cas, je pense que la force d'Apple sur un produit comme celui-ci reste quoi qu'il en soit son écosystème. Un écosystème qui communique à l'unisson avec tous les autres produits Apple que vous pouvez avoir en votre possession. C'est aussi le tout nouvel App Store qui viendra enrichir notre expérience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont lancé maintenant, pour l'an prochain, comme ça les développeurs ont le temps d'intégrer des nouveautés et de développer pour ce casque. Parce que clairement, c'est grâce aux développeurs qu'un tel produit et de nouveaux usages vont pouvoir être construits sur ce casque, le Vision Pro. Sans ça, on n'aura rien, et ça fera un échec exactement comme la Touch Bar. Même si vous pourrez tout de même utiliser toutes les applications qu'on peut retrouver sur l'iPad et l'iPhone, ce qui en fait déjà un paquet à pouvoir utiliser sur le Vision Pro. Mais il reste tout de même beaucoup de questions qui restent en suspens. Sur son utilisation, en tant que tel, il y aura aussi un nouveau langage à apprendre, à manier pour bien utiliser le Vision Pro. Comment on pourrait aussi se l'approprier dans un workflow de travail comme le mien ? Pour certaines tâches, je me vois bien l'utiliser en remplacement de mon iPad par exemple, mais pour d'autres tâches beaucoup plus complexes, je ne me vois pas remplacer mon Mac par rapport à ce produit-là. Et pourtant, le prix... On en reparle après. Pour faire du montage vidéo de la retouche, je suis obligé de passer par mon Mac. Après, oui, je pourrais le streamer. Est-ce que c'est que sur les MacBooks ou c'est sur d'autres Macs aussi ? Mais voilà, ça laisse beaucoup de questions en suspens quand même. Et puis de manière générale, dans notre vie de tous les jours. Parce que des images telles que le père en train de filmer ses enfants qui sont en train de jouer, je trouve ça hyper triste en fait. C'est triste de devoir partager un anniversaire à travers un casque. En plus, nos yeux qui dépassent de l'écran, quoi. Je trouve ça à la fois triste, creepy, et pourtant, c'est l'avenir que peut proposer Apple. C'est bizarre. La réalité augmentée au quotidien sur des lunettes, avec grand plaisir, je pense que ça convient totalement. À travers un casque et l'utiliser de manière constante tous les jours, même avec des personnes à interagir avec elles, on se coupe du monde en fait. Et pourtant, il y a toutes les fonctionnalités pour inclure tout le monde, même si on a un casque. On ne verrait plus le monde qui nous entoure à travers nos propres yeux, mais à travers des caméras et des capteurs. Enfin, pendant deux heures. Apple aurait annoncé que le casque tient deux heures avec une charge, avec des performances très élevées. Bah, c'est pas ouf. Et le casque n'embarque pas de batterie intégrée, j'ai l'impression. On a uniquement une batterie externe qu'on vient clipser via MagSafe, mettre dans la poche arrière par exemple. Et après, une fois qu'on n'a plus de batterie, j'imagine qu'on pourra acheter des batteries supplémentaires à un certain prix. Et sinon, il faudra recharger la batterie externe sur secteur via un câble USB-C. Donc on pourra l'utiliser de manière continue. Maintenant, pour un casque qui promeut la liberté d'utilisation dans n'importe quel espace, avoir deux heures d'autonomie seulement, c'est trop peu. Et soyons honnêtes, même si les finitions sont sympas sur cette batterie, ça fait tâche par rapport à tout le reste. Et seulement Apple pourra s'en sortir avec un design tel que celui-ci. Il rentrera dans l'inconscient collectif, puisqu'en fait, c'est juste une batterie qui ressemble d'ailleurs à la batterie MagSafe, mais ils sont forts là-dessus. Voilà donc pour cet ordinateur spatial révolutionnaire made in Apple, le Vision Pro. Selon vous, est-ce que c'est une révolution ou bien d'ores et déjà un échec commercial ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense malgré tout que c'est un produit qui peut révolutionner le monde de la réalité mixte en apportant toutes ces innovations qu'on a pu voir à travers cette vidéo. Maintenant, pour un prix avoisinant les 3499 dollars, dispo à partir de 2024 aux Etats-Unis dans un premier temps, il changera sûrement les choses. A voir dans quelle mesure, surtout qu'on est là sur la première version de cette nouvelle catégorie de produits Apple. Apple a développé l'outil et ce sera aux développeurs et à vous de créer les usages. Mais ce que je sais, c'est qu'en faisant parler de lui, il ouvre déjà les portes à la VR au grand public. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou !